Shalom à tous Dieu est arrivé Si nous pourrons prier ensemble Notre prière sera basée dans le psaume 119 Voilà Répétez après moi Errez ceux qui sont intègres dans leur voie Qui marchent selon la loi de l'éternel Errez ceux qui gardent ses précèdes Qui ne commettent point d'iniquité Qui ne commettent point d'iniquité Qui marchent dans ses voies Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin Qui apprécie tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts Alors je ne rejeterai point à la vie de tous tes commandements Alors je ne rejeterai point à la vie de tous tes commandements Je te louerai dans la droite de mon coeur apprenant les lois de ta justice Je te louerai dans la droite de mon coeur apprenant les lois de ta justice Je vais garder tes statuts Je ne m'abandonne pas entièrement Je vais garder tes statuts Je ne m'abandonne pas entièrement Comment les jeunes hommes rendront-ils pire son sentier ? A ces dirigeants d'après ta parole A ces dirigeants d'après ta parole Je te cherche de tout mon coeur Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements Je te cherche de tout mon coeur Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements Je serre ta parole à mon coeur Enfin de ne pas pécher contre toi Je serre ta parole à mon coeur Enfin de ne pas pécher contre toi Amen Oui merci beaucoup bien aimé Je pense que Nous sommes dans ce moment de confinement Je sais que Dieu est avec nous Oui Peu importe si les moments sont difficiles Il faut reconnaître que Dieu est avec nous L'État peut nous interdire De se ressembler dans nos églises Mais il ne peut jamais éteindre l'amour de Dieu qui est dans nos coeurs Si nous sommes ici, c'est l'amour de Dieu qui nous a amenés Si nous sommes inis ici, c'est l'amour de Jésus Christ Ce qui se passe actuellement Cela a passé aussi dans les temps primitifs Au début de l'église, c'était aussi comme ça Mais là, l'église était persécutée Mais ici, nous avons un problème avec les fleurs qui frappent le monde entier Depuis que ce moment est arrivé ou ce temps difficile C'était prévu d'arriver dans le monde entier Je sais que tout le monde sont troublés Parfois nos proches, nos familles sont parfois atteints par cette épidémie Ou par cette pandémie parce que ça frappe vraiment le monde entier Nous tous nous sommes préoccupés pour ça Bien qu'on nous a tout empêché de travailler, les églises, de fonctionner ainsi de suite Mais quand même, nous sommes préoccupés à ces moments difficiles Même l'État congolaire a eu toujours des précautions pour aider la population Les temps sont très, très difficiles Mais à ces temps difficiles, nous a aussi permis de grandir avec Dieu Et persévérer aussi dans les chemins des dieux Alors, mon annonce d'aujourd'hui serait la part de ce que Dieu m'a révélé sur le coronavirus Vous savez, étant homme des dieux, étant aussi enfant des dieux, que j'aime souvent dire Étant enfant des dieux, j'étais souvent dérangé depuis que cette pandémie a commencé Oui, des fois, j'annonçais les signes qui vont arriver J'ai parlé des moments difficiles qui vont arriver dans le monde Mais voir cette pandémie qui est arrivée dans le monde J'étais très préoccupé pour ça J'ai eu le temps de prier pour ça J'ai eu le temps de prier, parfois, pour les gens qui étaient atteints par cette épidémie Mais je sais que Dieu ne m'avait rien dit J'ai passé mes temps dans la prière Après un temps, je pense que ça fait plus ou moins 7 à 8 jours J'ai passé, ou après avoir fini ma prière du soir J'ai prié pour quelqu'un Lorsque je me suis couché Au milieu de la nuit, j'attendais comme quelqu'un frappait sur la porte Je me suis réveillé, voulant aller ouvrir la porte Il frappait avec insistance Et lorsque je me suis rendu Parce qu'ici, je veux vraiment aller plus dans les détails de ce témoignage C'est que j'ai donné le débit J'avais donné juste ce qui était important de ce message Mais ici, je serais à l'aise de rencontrer un peu l'histoire Comme j'attendais quelqu'un frapper sur la porte Je me suis allé pour ouvrir la porte Je pensais que cela passait physiquement bien aimé Voulant ouvrir la porte, je me suis retrouvé dehors Et je vis quelqu'un vêté en blanc Et j'étais, comme je l'ai dit souvent Tellement que Jésus me visitait souvent Lorsque je le vis, je le réconis Je lui ai dit, Seigneur, mais comment tu es venu comme un homme physique Il m'a dit que, regarde bien, tu es spirituel J'ai dit, non, je suis physique J'ai même ouvert la porte Il m'a dit, regarde bien, la porte est fermée J'ai tourné mon regard et j'ai vu que la porte était fermée Alors, il m'a dit, aujourd'hui, je vais t'annoncer un message Que tu vas communiquer dans le monde entier Concernant cette pandémie qui frappe le monde Je lui ai dit, Seigneur, je dis, bon, que dois-je faire ? Il m'a dit, toi et moi, nous irons au ciel En un clé d'œil, on vit dans le ciel Et je vis que, dans le ciel, le nia s'est ouvert Je vis la sortie d'un ange Cet ange était très farouche Lorsqu'il sortit, il tenait un peu, le peu flamboyant Après la personne qui est assise La personne qui suit, entre à l'intérieur Voilà, on devait maintenant se rendre Quand je vis l'ange Avec le flamboyant En tout cas, je ne savais pas ce que cet ange voulait Et je ne savais même pas qui ça pourrait être Mais le Seigneur m'a dit, nous avons jusqu'au trône de Dieu Arrivé au ciel Je vis que Dieu était assis sur son trône Il parlait de cette pandémie qui va frapper le monde Il a dit, l'ère est arrivée pour accomplir Le signe prophétique annoncé par mes prophètes sur la terre Je frapperai le monde par la maladie Nous lisons d'abord Jérémie chapitre 15, verset 3 Jérémie chapitre 15, verset 3 Voilà, je lis d'abord verset 1 jusqu'au verset 3 Je lis au nom de Jésus Christ L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présentera Se présentera devant moi Je ne serai pas favorable à ce peuple Chasser le loin de ma face, qu'il s'en aille Et s'ils te disent, où irons-nous ? Tu leur répondras Ainsi parle l'Éternel A la mort, ceux qui sont pour la mort A l'épée, ceux qui sont pour l'épée A la famille, ceux qui sont pour la famine A la captivité, ceux qui sont pour la captivité J'enverrai contre eux quatre espèces de fléaux L'Éternel, l'épée pour les tuer Les chiens pour les traîner Les oiseaux du ciel Et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire Voilà, bien aimé, avant de continuer Je dirais ceci Nous savons tous que nous sommes dans la fin du temps L'ère est difficile Alors, nous devons expliquer certaines vérités Pour aider les enfants de Dieu De progresser avec Dieu A ce moment-là, on fit dans le ciel Comme je suis basé sur le témoignage de cette pandémie Je n'aurais pas besoin de décrire Comment était l'étranger Dieu Mais lorsqu'on est arrivé Il parlait de ce châtiment Qui doit frapper le monde Il a dit que la terre est suyée L'homme a détruit la terre que je créais Ma colère va s'abattre sur toute la terre Je frapperai l'homme sur la terre Après un temps, je frapperai encore la terre Je frapperai l'homme, les animaux et le végétal À ce moment-là, il voulait maintenant envoyer quelqu'un Oh, déjà, deux noms pour entrer au ciel On voyait un ange sorti du ciel Qui avait l'air farouche Mais à ce moment-là, au milieu que Dieu parlait Il dit à cause de l'abomination Et du péché de ce monde Je vais détruire maintenant la terre Au moment où Dieu parlait Je vis que l'autel des rachetés Il y avait des sang fraîches qui sortaient Au milieu de ces sangs J'attendis la voix de quelqu'un qui dit Je versais mon sang pour l'humanité Je payais un prix pour ces hommes Encore un temps Seigneur impitieux de ce peuple Alors, lorsque la voix est sortie de cet hôtel Le Seigneur me dit C'est ma voix Alors, ce mystère-là, je n'ai pas compris À la fois, c'est lui sur le trône À la fois, il était avec moi À la fois dans l'hôtel des rachetés C'est sa voix qui sortait Il me dit J'étais prêt à frapper le monde Parce que sur la terre, vous avez accompli Tout le prophétie des prophètes Vous avez commis toutes les abominations écrites dans la Bible Et ce que vous avez fait sur la terre N'a jamais été fait depuis que le monde a été créé Amen Et à ce moment-là, il me dit Ma miséricorde, mon amour est toujours sur la terre Pour sauver l'homme J'ai besoin de ce monde péri J'ai besoin de ces hommes qui ne connaissent pas mes chemins Mais je frapperai d'abord le monde J'humilierai mon église J'humilierai le gouvernement mondial J'humilierai tous les systèmes de ce monde Et le monde saura que je suis l'éternel Et à ce moment qu'il me parlait Il me dit de retourner sur la terre Nous sommes sortis du trône de Dieu Et lorsque nous sommes sortis Nous avons trouvé maintenant l'ange là Qui avait le plus fond voyant Il détenait la coupe de Dieu Et cette coupe était remplie de la colère de Dieu Et lorsqu'il est sorti du ciel Cet ange était vêté en blanc mélangé à teinte rouge et noire Lorsqu'il est sorti du ciel Il regardait la terre Il cherchait par où commencer Et moi j'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui va se passer sur la terre Il me dit Ce que tu es en train de voir C'est ce qui est déjà commencé, a été déjà fait Mais j'étais amené pour t'expliquer d'où vient l'origine de cette pandémie Cette souffrance ne vient pas des hommes Toutes les hypothèses des gens, des suppositions n'est pas la vérité Il dit, ces choses ne viennent pas ni du diable, ni des démons Mais ces choses viennent de moi-même Alors lorsque je vis l'ange L'ange cherchait par où commencer Par où commencer à frapper Jusqu'à ce qu'une voix Se fit attendre dans le ciel Il dit Frapper les habitants de la terre A la mort, ceux qui sont pour la mort A la maladie, ceux qui sont pour la maladie A la guérison, pour ceux qui sont à la guérison Au péril, pour ceux qui doivent périr Lorsque la voix dit c'est là Je vis maintenant l'ange a commencé à frapper sur la terre Il prit son épreuve frangoyant Il ne froid pas vers la partie du Moyen-Orient Et nous savons tous que le Moyen-Orient touche l'Asie, l'Egypte et ainsi de suite Et lorsque l'ange a frappé Le Seigneur me dit Tu vois là où la pandémie a commencé Nous tous physiquement nous savons que Cette pandémie a commencé en Chine Et là aussi c'était comme ça Mais lorsque l'ange-là a frappé son épée frangoyant sur la terre Je vis que les entrées de la terre s'ouvrirent Et des espèces de démons sortirent sur la terre Voilà Les espèces de démons sortirent sur la terre Ils étaient de petite taille A un nombre innombrable Ils étaient tellement nombreux Avec des épées Ils sortirent de toutes les entrées de la terre Avant d'aller Je dis Seigneur Est-ce que la terre a des ouvertures Il me dit Ces démons que tu vois Sont sortis précisément de l'enfer Ils sont venus sur la terre Lorsque moi je veux frapper le monde J'envoie mon ange Pour frapper la terre Je donne maintenant la permission au diable D'aller détruire les hommes A ce moment-là L'ange a frappé sur la terre Il a commencé à déverser la coupe de la colère de Dieu Et lorsque l'ange a déversé la coupe de la colère de Dieu Je voyais maintenant la mort sur la terre Mais comment cette pandémie s'est passée sur la terre ? Il y avait des esprits démoniaques Ce sont des démons Qui venaient sur les gens Lorsqu'ils vont posséder quelqu'un Ils vont posséder quelqu'un D'autres démons vont commencer à l'étrangler Et tous les phénomènes que les gens ressentent Ce sont des esprits démoniaques là Qui sont en train de troubler le monde L'ange de Dieu a frappé la terre Et a déversé la coupe de la colère de Dieu C'est le premier fléau qui doit frapper le monde Et lorsque l'ange a fait cela Les démons maintenant ont eu la permission Le Seigneur me dira Ils ont reçu la permission D'aller détruire les habitants de la terre Et à ce moment Les démons sortirent de la terre Et je voyais comment ces démons Venaient posséder les gens Ils venaient à la maison des gens Ils venaient posséder les gens Ils ont utilisé les domaines de ce virus Mais ce virus n'a pas des origines Comme on nous dit souvent Trouva qu'il y a mon ami Un mamoco Un pangolin Et ainsi de suite Mais là Ce sont des choses Qui sont vraiment très politiques Et ce sont des recherches Des scientifiques Qui ont causé ces choses Les démons là maintenant Ont possédé l'intelligence de l'homme A tel point que l'homme Par son intelligence Il a utilisé ces virus Après l'avoir déclenché sur la terre Ces démons sont entrés en action Physiquement Les hommes ont reçu Son atteint de ces virus Mais spirituellement Ce sont des démons Qui accompagnent la mort Et lorsque seulement Ces démons sont entrés sur la terre Je vis maintenant Que l'ange de la mort Avaient reçu le mandat J'attendis la voix Dans Odi Sortez de ton séjour Et lorsque la voix Fît sortie du ciel Je vis un ange Noir Sorti du ciel Il était assis Sur un cheval noir Il était détenu Je pense C'est un encensoir Oui oui La chose avait la forme D'un encensoir Lorsqu'il s'est sorti de la terre Le Seigneur me dit C'est l'ange de la mort Quand l'ange de la mort Est sorti Le Seigneur dit La moisson est mise Tu dois récolter les hommes Qu'un tiers de la population mondiale Perd la vie Et lorsque Dieu a dit Cette parole là Je vis maintenant Que l'ange de la mort Lui ne fait l'oeuvre Que de récolter les âmes Tuées par des démons Je vis que les hommes Ont commencé à mourir Sur la terre C'est comme ça Que la pandémie A commencé à se répandre Sur la terre Au moment où j'observais Ce phénomène Je dis à Dieu Mais si ça continue Ces démons étaient plus nombreux Elles sont plus nombreux Parce qu'ils sont toujours Sur la terre Ils sont plus nombreux Que les hommes de la terre Alors je dis Seigneur Si ça continue Toute la population mondiale Vont perdre la vie Il me dit Un tiers de la population mondiale Vont périr Parce que c'est le jugement De Dieu A cause du péché Que vous avez rempli Sur la terre A ce moment Il me disait Absolument rien J'insistais Parce que je voulais comprendre Vraiment ce qui s'est passé Sur la terre Vous comprenez Que là Nous étions Dans cette partie spirituelle Ce n'était pas physique Alors je voulais comprendre Parce que ces démons là On ne les voit pas physiquement Il me dit A cause du péché Que vous avez commis Sur la terre C'est alors Vous avez excité ma colère Je frapperai Les habitants De la terre Jusqu'à ce que la terre Vont reconnaître Que je suis l'éternel Et toute la gloire La divinité La puissance Me reviennent Et il me dit Voici les causes Qui a attiré Cette pandémie Sur la terre Première chose Il parle de la parité Jeunesse Jeunesse chapitre 3 Verset 16 Il dit à la femme J'augmenterai la souffrance De tes grossesses Tu affanteras Avec douleur Et tes désirs Se porteront Vers ton mari Mais lui Dominera Sur toi Il me dit Depuis que je créais Le monde Je créais la femme Sous l'autorité De l'homme Il n'y a pas D'égalité Entre l'homme Et la femme A cause de la parité Que vous avez choisie Sur la terre C'est pour ça Que vous avez excité Ma colère Première abomination Il a parlé De la parité A ce moment là Moi Je voulais discuter Donc j'étais Comme un intercesseur Des hommes de la terre Je disais Seignez nous La parité c'est bien C'est pour aider les femmes Pour éviter l'esclavagisme Il m'a donné Ses versets J'ai dit à la femme Que c'est l'homme Qui doit dominer Sur toi A cause de la parité Vous avez excité Ma colère Je frapperai Les habitants De la terre C'est une abomination A mes yeux Et deuxième chose Il me dit Le divorce Et le remariage Divorce Amen Voilà Matthieu chapitre 19 Je prends le verset 3 Les parisiens L'abordaient Et dire Pour l'éprouver Est-il permis A un homme De répéter sa femme Pour un motif quelconque Il répondit N'avez-vous pas lu Que les créateurs Au commencement Fient l'homme Et la femme Et qu'il dit C'est pourquoi L'homme quittera Son père et sa mère Et s'attachera A sa femme Et les deviendront Une seule chair Ainsi Ils ne sont plus deux Mais ils sont Une seule chair Que l'homme Donc ne sait pas Point ce que Dieu A joint Pourquoi donc Lui dire-t-il Moïse a prescrit De donner à la femme Une lettre de divorce Et de la répéter Il répondit C'est à cause De la directé De votre coeur Que Moïse Vous a prescrit De répéter Vous a permis De répéter Vos femmes Au commencement Il n'était point Ainsi Mais je vous dis Quiconque Que celui Qui répéter sa femme Sauf pour infidélité Et qui en pousse Une autre Commit Un adultère Vous pouvez encore Ajouter Romain chapitre 7 Romain chapitre 7 Verset 1 à 10 Il me dit Deuxième chose A cause Des divorces Tous les gouvernements Mondiaux Ont choisi La loi des divorces Que l'homme Et la femme Si ça ne tient pas Vous pouvez vous séparer Alors que la parole De Dieu nous dit Sauf cas D'infidélité Et ce n'est pas A la femme De chercher Le divorce Le divorce N'a jamais été Institué Pour l'adultère De l'homme Non parce que L'homme a commis L'infidélité La femme doit Chercher le divorce Ou si nous lisons Dans les principes De la parole De Dieu On dit Sauf au cas D'infidélité Mais dans le livre De l'Élique Jésus n'a pas dit Pour l'infidélité Il a dit seulement Que celui Qui répédit sa femme Épouse une autre Commit l'adultère Point barre Et si Nous prenons D'autres versets De la Bible Pour comprendre Simplement Que Dieu N'est pas Dieu n'est pas Pour les divorces Dieu ne les souhaite Par Tant des raisons A cause de ces choses A cause de ces lois Choisies dans le monde C'est pourquoi C'est pourquoi Ces choses A excité La colère De Dieu La loi Les divorces Qui étaient Permis Par tous les gouvernements De ce monde Adoptés Par certaines églises Pour ne pas citer les noms Par certaines églises Qui ont accepté Cette loi Les divorces Je ne donnerai pas Des raisons Les divorces Souvenez-vous Lorsqu'on parle De l'enfer Nous avons trouvé Des hommes Qui ont même dit Seigneur Je subis ma femme Avec une autre personne Mais cet homme Se s'est retrouvé En enfer Pour dire La volonté De Dieu Et que les gens Puissent rester Ensemble Jusqu'à la mort Quand vous vous engagez Vous vous engagez Pour la vie L'autorité De l'Etat C'est bien Mais sachez-le bien Jésus a dit Ce sont des principes Sataniques Que les diades A envoyés Et ces lois Ont été imposées Souvenez-vous Dans le livre D'Apocalypse Chapitre 13 La Bible parle Comment La bête Va monter Sur la terre C'est à nous Où le diable Va contrôler le monde Par le pouvoir Du gouvernement mondial Voyez comme Le gouverneur A imposé la loi Que toutes les églises Soient fermées Directement Les églises sont fermées Ce sont des voies Que le diable a choisi Dieu n'utilise pas la force Dieu utilise La croyance Si seulement Vous acceptez Dieu vous accepte aussi Si seulement Vous acceptez La parole de Dieu Dieu vous sauve Mais le diable Utilise maintenant la force Il va imposer Les lois Dans le monde Il y a beaucoup de gens Qui nous suivent Dans ce monde entier Sache-le bien Que si toi Tu as fait des divorces Dans ta vie Tu es cause De cette virus Dans ce monde Tu es cause De cette pandémie Dans le monde Et si toi Tu es épargné Tu es épargné Simplement Pour se repentir Bien-aimé Fais beaucoup d'attention Si tu as fait Des actes pareils Tu te séparais Avec ton homme Ta femme Ainsi de suite Réconciliez-vous Il n'y a pas un domaine De demander pardon Ou de donner l'offrande A l'église Mais si cette pandémie Est venue sur la terre A cause de cet acte De divorce Que toi Tu as commis Pensez-y A ton jour Où tu seras En enfer Il me dit Troisième chose Qui a tiré Cette pandémie Sur la terre C'est l'intelligence Artificielle Dans cette intelligence Artificielle Il a dit Que les hommes Sont souvent Accro A ces choses Les téléphones Que nous utilisons Il n'y a plus place De lire la Bible Vous passez Trois heures Quatre heures Du temps Presque toute la journée Sans passer à Dieu Et si nous remontons Plus loin Nous voyons Que cette intelligence Artificielle Essaye de renverser Tout le principe De la nature Or Lorsque Dieu A créé le monde Il a dit Que toutes choses Etait bonnes Mais lorsque l'homme A commencé l'invention Il veut s'opposer A la loi De la nature Il veut tout détruire Même ignorer L'existence De Dieu Voyez comment Les hommes Sont loués Les hommes Les hommes Du monde Ont créé En visée Pour aller Dans le ciel Ou dans l'espace Mais Dieu Nous amène Au ciel Au moyen De sa parole L'homme Va passer Tout son temps En suivant Les choses De cette vie Alors que Dieu nous appelle Dieu nous dit Que le monde Sera détruit Un jour Il aura La vie éternelle L'intelligence Artificielle S'est élevée Pour empêcher L'église De Dieu Ou les hommes Du monde De comprendre L'existence De Dieu Maintenant C'est la gloire De l'homme Il me dit L'ère où vous vivez C'est l'âge De l'homme C'est l'âge Où tout ce que l'homme Fait Est glorifié Maintenant Nous estimons Ce que les hommes font Au lieu De lever l'éternel Qui a créé Toute chose Nous rendons gloire Aux hommes Nous rendons gloire Aux musiciens De ce monde Nous rendons gloire Aux politiciens Aux présidents De la république Aux savants Ainsi de suite Au lieu Que la gloire Soit rendue A notre créateur Voyez Dans cette intelligence Artificielle A permis Le football A permis Beaucoup de choses Dans ce monde Beaucoup de sports Sont loués Aujourd'hui Nous louons Des sportifs Au lieu Au lieu De louer L'éternel A cause De ces choses Cela a attiré La pandémie Dans ce monde Après cela Il me dira encore L'autre chose Qui a attiré La pandémie Dans ce monde C'est les avortements Amen Si tu as versé Des sangs Et mains Sachez-le bien Que Dieu t'appelle A la répentance Je ne suis pas venu Te dire des choses Qui va te condamner Mais je te dis Simplement Que Dieu t'avertit De faire attention Et où partout Vous nous suivez Regarde bien Bien aimé Aujourd'hui Les lois Des divorces Sont adoptées Dans tous les pays Du monde Les femmes Sont libres Tu peux avorter Comme tu veux Alors que Nous commettrons De meurtre Sur la terre Et la parole De Dieu dit Le maîtrier N'hériteront point Le royaume Des cieux Amen Il me dit encore La cause De cette pandémie C'est maintenant Le faux Évangile A cause De cette fausseté De l'évangile Prêché Aujourd'hui C'est pourquoi La pandémie Est venue Dans le monde Entier Je dis Seigneur Mais nous Nous essayons De prêcher La vérité Esaïe 50 Psaume 51 Psaume 53 On dit ceci J'ai lu Un nom de Jésus L'insensé dit A son coeur Il n'y a point Des dieux Ils se sont corrompis Ils sont commis Des iniquités Abominables Il n'en est aucun Qui fasse le bien Dieu du haut des ciels Regarde le fils de l'homme Pour voir S'il y a quelqu'un Qui soit intelligent Qui cherche Dieu Tous sont égarés Tous sont pervertis Il n'en est aucun Qui fasse le bien Pas même un seul Il me dit A cause Des faux enseignements Prêchés aujourd'hui Dans le monde entier La fausse évangile Qui est prêchée Dans toutes les églises Du monde entier C'est ces choses là Qui excitaient Ma colère Et j'ai envoyé Cette pandémie Sur la terre Il a insisté encore Un tiers de la population mondiale Vont périr Je dis Seigneur Mais quel est cette fausse évangile Première chose Le Seigneur me parle De l'évangile De la prospérité Il me parle De cette évangile De la prospérité Qui n'a jamais été instituée Par les apôtres Il me dit Le fondement de l'église C'est d'abord L'enseignement Des apôtres Et des prophètes Il dit Si ces choses N'ont jamais été instituées Si ces choses Ne sont pas Dottrinalement Fondées par la parole De Dieu Ces choses là Amènent à l'enfer La fausse évangile Deuxième chose Il me dira L'évangile Qui plaît aux hommes Ésaïe Amen Ne pense pas que je suis contre toi Je ne dis pas que tu ne seras pas béni Amen Je parle de cette évangile De la prospérité Qui fait maintenant Ampleur Dans la vie